Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Alors cette fois-ci j'ai encore trois romans à vous présenter. Parce que pendant les fêtes j'ai eu un rythme de tortue au ralenti. Donc ça veut dire que j'étais lente. Et puis bon là ça va, depuis le début janvier j'ai pu reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre qui est Gardien des cités perdues, le second tome, l'exil, de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Donc c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Mégane de La Pause Lecture. Et je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc, alors sans vous spoiler pour resituer l'histoire, on suit Sophie qui jusqu'à ses 12-13 ans a toujours vécu dans le monde des humains. Et en fait, un jour, elle apprend par le biais d'un jeune homme qui est Télépathe, qu'elle est une elfe. Et donc dans le premier tome, ça va être toute la découverte du royaume elfique, des pouvoirs, de l'académie Foxfire, donc où ils font leurs études. Et de pourquoi, pendant tant d'années, elle a pensé qu'elle était une humaine, alors que dès petite, elle a eu des manifestations un petit peu étranges. Donc dans ce deuxième tome, on continue les aventures de Sophie, qui n'a pas tellement grandi, mais va grandir autour, autour, non, au cours. Ouh, je vous assure que dans mon état de fatigue, je sens que ça va être compliqué les gens, ce point lecture. Mais ça va le faire. Donc au cours de la lecture, elle va grandir. Donc là, l'histoire principale, c'est plusieurs choses, mais surtout que, donc maintenant, elle a un garde du corps, un gobelin, qui est plutôt très gentil d'ailleurs, et qui la protège parce qu'il s'est passé des trucs dans le premier tome, vous vous en doutez. Et en fait, lors d'une chasse avec son... la personne qu'il a adoptée, Grady, puisque donc elle n'a pas de famille elfique, et je ne vous expliquerai pas pourquoi, ils vont découvrir l'animal que vous voyez là, qui s'appelle dans cet univers, une alicorne. Et Sophie arrive à communiquer avec elle, grâce à sa télépathie, et même à recevoir ses messages. Et donc du coup, elle va essayer de la dompter, alors que normalement, c'est un rôle qui devrait revenir à des personnes qui ont des pouvoirs en lien avec les animaux. Mais le conseil elfique décide que, vu que ça se passe très bien entre Sylvanie et Sophie, Sylvanie, donc c'est la alicorne, et bien elle va essayer de l'apprivoiser. Et puis bien sûr, il se passe d'autres aventures. On retrouve Fitz, on retrouve Alden, donc une famille amie de Sophie, on retrouve Brianna, on retrouve tous les amis. Alors, dans le premier tome, ça m'avait moins perturbée, mais là, presque tout au long du roman, je n'ai cessé de faire le parallèle avec Harry Potter. On vient du monde des humains, mais en fait, on n'est pas vraiment un humain. On va dans une école où on est très bien accueilli par certains, et très mal par d'autres, et beaucoup de jalousie. On a des pouvoirs absolument extraordinaires, et auxquels on ne s'attendait pas. Alors, il y a des choses qui divergent, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances. Et c'est vrai que dans ce tome, j'ai eu du mal à ne pas me dire mince, ça ressemble quand même à Harry Potter. Et je suis désolée pour Shannon Messenger, mais on n'est quand même pas au niveau de Harry Potter. Toutefois, j'ai bien aimé lire ce tome. C'est de plus en plus des grosses bricasses, il ne fait pas loin de 600 pages, mais ça se lit tout seul, ça se boit en fait, parce que la plume est fluide, parce qu'il y a pas mal d'aventures. J'avoue que ça faisait longtemps que j'avais lu le premier tome, je crois que ça fait presque deux ans, et qu'en fait, j'avais très très peur, et je crois que Mégane le craignait aussi, de ne pas arriver à raccrocher les wagons avec l'histoire du premier tome. Et puis en fait, si ça s'est fait, petit à petit, les souvenirs me sont revenus. Donc c'est quelque part, le premier tome m'avait quand même marqué. Et j'ai tout à fait envie de lire le troisième tome, parce qu'il y a certaines choses qui sont révélées dans ce deuxième, mais pas tout. Et il y a notamment une société secrète. On n'arrive pas à savoir si son but va plutôt vers le bien de Sophie et de son entourage, ou va plutôt vers le mal. Et j'espère en apprendre plus dans le troisième tome. Donc du coup, je reste un tout petit peu mitigée sur cette lecture, parce qu'être tout le temps dans la comparaison avec un livre qui pour moi maintenant est un incontournable de la littérature jeunesse. C'est assez pénible d'être tout le temps en comparaison. Je ne sais pas si vous imaginez le mécanisme que fait le cerveau, parce que du coup, ça fait décrocher un petit peu de l'aventure. Mais il y a quand même aussi d'autres... Alors, les créatures, pas vraiment, parce que même la licorne, on la retrouve dans Harry Potter, même si là, c'est une à licorne. Bon, j'ai envie de dire, il n'y a rien de vraiment inventé, mais il y a quand même quelque chose dans les personnages, notamment, notamment le personnage de Keith dans ce tome, qui sont attachants, vraiment. Ça fait plaisir de les retrouver, on est bien avec eux. Ils sont certes beaucoup plus jeunes que moi, mais j'aime bien suivre leurs aventures. Et du coup, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas le lire, je crois qu'au contraire, je vais vous dire, tentez de lire Gardien des Cités Perdues, troisième, si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'on passe quand même un agréable moment, et que le sixième tome est sorti, donc je ne suis pas du tout en retard, et que du coup, j'ai quand même envie de connaître la suite des aventures, et peut-être de voir si finalement, Shannon Messenger va arriver à se démarquer de ce qui est sûrement une influence, et plutôt une influence très positive, de l'oeuvre de J.K. Rowling. Voilà pour ce premier tome. Ensuite, le second, c'est un service presse que j'ai eu en e-book, donc je vous mettrai le visuel, bien entendu, ici. Il s'agit du livre de Suzanne Wiggs, et je perds toujours le titre, c'est Un jour sous la neige, paru chez Harlequin, que je remercie à nouveau pour l'envoi de cet e-book. Alors, j'ai été tout d'abord extrêmement surprise par la qualité de la plume de l'auteur, et je pense également par la qualité de la traduction. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un style, et qu'on était plus que dans une simple romance de Noël. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette romance ? Alors, elle nous raconte l'histoire de Maureen Davenport, qui est bibliothécaire à Avalon, une petite ville qui, je crois, est dans les Catskills. Je ne vais pas dire de bêtises. Pas très très loin de New York, mais plutôt dans les paysages montagneux, et qui est très attachée aux traditions de Noël. Donc, cette année, elle veut remplacer la personne qui s'occupait du spectacle de Noël de la ville, et le monter. Mais on va lui, comment dire, lui rajouter une personne pour l'aider, qui s'appelle Eddie Haven, et qui est un ancien enfant star. Et au départ, le contact entre les deux, il est électrique à tout niveau. Ça fuse au niveau des répliques, on sent qu'il y a une petite tension, attirance, etc. mutuelle. Et pourtant, il va falloir qu'ils arrivent à bosser ensemble. A côté de cela, il va également y avoir un jeune homme, prénommé Jabez, qui fait des incursions, en fait. Et c'est lui, d'ailleurs, qui ouvre le roman. Et on ne sait pas, bien sûr, au début du bouquin, si ses intentions sont bonnes ou mauvaises. En tout cas, il connaît déjà Avalon et il va participer à la pièce, au spectacle de Noël. Il va être assez présent et je suis en train de vous perdre par ça. Et il va faire que le lecteur va se poser des questions sur qui il est. Donc, pourquoi Eddie Haven est là pour aider ? Alors, parce qu'en fait, il a eu un grave accident à Avalon, sans trop rentrer dans les détails, et qu'il fait des travaux d'intérêt général. Et du coup, toutes les années, il vient aider pour cette période. Alors, au départ, Maureen m'était totalement insupportable. C'est-à-dire que les mots comme ouais, les merdes, les mots qui viennent naturellement maintenant, il fallait les bannir de toutes les phrases, en tout cas, des phrases dédiées. Donc, lui, il m'apparaissait beaucoup plus sympathique, alors que normalement, c'était plus un personnage qui était censé être bad boy. Et au final, bon, elle dévoile beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'émotion. Et du coup, j'ai fini par ne plus la prendre en grippe et plutôt bien l'aimer, en fait. Mais j'ai quand même eu une préférence pour Eddie parce qu'il a une histoire de vie et une façon de voir la vie qui est hyper positive, qui est pleine de joie de vivre alors qu'il a vécu des choses pas très cool. Pour autant, Maureen va quand même faire un acte par rapport à lui qui est hyper courageux. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc, vous l'aurez compris, j'ai bien aimé cette romance. J'ai trouvé que ça allait au-delà de la romance parce qu'on suit un petit peu d'autres personnages de Avalon parce qu'en fait, ce livre fait partie d'une série que Susan Wings a écrite et peut-être continue à écrire, je ne me suis pas renseignée plus loin. Donc, du coup, il y a aussi un personnage d'une mère de famille, mère célibataire qui voit toujours plus ou moins le père de son fils, c'est mieux dans ce sens-là. Et voilà, en fait, c'est toute une ambiance pendant la période des fêtes puisqu'on est avant Noël et pendant Noël qui colle parfaitement avec ce que moi, j'aime dans Noël à savoir la famille, les réunions de famille, les chants. Enfin, voilà, ça fait peut-être un peu midi net mais c'est pas grave parce que franchement, j'ai été particulièrement surprise par la façon d'écrire de l'auteur. ça, c'est vraiment le gros point positif du livre et c'est ce qui fait que les personnages sont bien travaillés, que les dialogues ne sont pas pauvres et ça apporte quand même beaucoup. À savoir qu'il fait quand même plus de 400 pages ce livre et qu'en fait, on le lit plutôt très très vite mais peut-être contrairement à d'autres romances que j'ai lues les années précédentes, je m'attardais un peu plus longtemps parce que j'appréciais vraiment le style littéraire donc c'est c'est un vrai bonus quoi. Et le troisième livre que je vais vous présenter c'est aussi un livre que j'ai énormément aimé il s'agit du Souffle de Midas de Alison Germain publié au Chat Noir donc c'est le premier tome des chroniques au Méride. Donc dans ce premier tome on va suivre Louise je vais faire une bêtise mon dieu quand on pense que je l'ai fini il y a deux jours je vous dis la fatigue ça n'aide pas oui Louise donc Louise qui vit en Angleterre et l'histoire se passe principalement en Angleterre dans les Cornouailles Louise est une étudiante elle a 19 ans elle va à la fac et elle travaille dans un une échoppe on va dire d'ésotérisme un petit peu et en fait un soir elle va en rentrant chez elle elle va entendre une femme crier donc d'abord elle va faire une chute se blesser mais il y a quelque chose qui la pousse déjà à vouloir aider cette femme qui crie elle est peut-être en train de se faire agresser et en fait elle va découvrir un corps qui est complètement abîmé pour ne pas dire déchiqueté et la femme essaye de lui parler de lui transmettre quelque chose et Louise ne comprend pas quoi et en fait elle il se passe quelque chose je ne vous dirai pas exactement quoi elle se réveille à l'hôpital et tout ce qu'on lui dit c'est qu'on l'a retrouvé donc non pas dans le parc où elle est allée sauver cette femme mais là où elle a fait la chute juste avant du coup bah Louise ne sait plus trop quoi en penser parce qu'en plus elle finit par retrouver de la poussière d'or en prenant sa douche et du coup avec sa meilleure amie elles vont un petit peu enquêter poster sur un forum et elle va rencontrer un personnage un peu particulier qui s'appelle Angus Angus Fitzgerald Fitzgerald et je crois que je vais m'arrêter là pour le pitch alors pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai beaucoup aimé ce livre parce que il y a une recherche de malades sur la mythologie grecque il y a des allusions à l'Olympe à beaucoup de dieux et déesses il y a toute une une mythologie autour de la mythologie c'est à dire que Alison a vraiment voulu créer une histoire dans l'histoire dans les mythes les contes les gens qu'on connait ou pas ou mal et c'est vrai que moi le Homer bon j'en sais quelque chose quelques petites parties mais du coup j'ai appris pas mal de choses parce que elle aborde diverses parties de la mythologie grecque qui se rejoignent et que voilà moi j'en avais jamais entendu parler je vais peut-être arrêter je vais jouer avec mes cheveux ça c'est le premier point qui est très positif après au début j'ai eu l'impression de rester un petit peu dans les codes des livres du genre fantastique pour tout public avec une héroïne qui se découvre des pouvoirs ça me faisait penser un petit peu aux étoiles de Nocet et puis alors après pas du tout pas du tout parce que on va partir dans du beaucoup plus compliqué Louise va rencontrer d'autres dieux et déesses surtout qu'il y a déjà dans ce premier tome de Sacrée Révélation qu'elle détient un pouvoir qu'elle doit apprivoiser et qu'en fait elle rejette au départ parce que parce que c'est un pouvoir qui est de par son créateur si vous connaissez un petit peu le mythe de Midas qui est plus poissard que chanceux en fait et sa relation avec Angus est aussi très intéressante parce que c'est un on n'arrive pas à donner un âge à ce personnage puis finalement on va l'apprendre et il y a une attirance entre eux et puis à la fin j'ai été complètement surprise par la fin et si vous me suivez vous savez que j'adore ça du coup c'est là où on se dit il sort quand le tome de Lillys il sort quand ton deuxième tome parce que ça finit sur une surprise totale donc moi je me suis fait totalement prendre et j'aime j'aime ça quelque part mais en même temps j'ai envie de connaître la suite donc pour moi c'est tout des points tout des points positifs c'est très bien écrit il y a vraiment une plume que je n'imaginais pas et en plus l'objet livre il est splendide je ne sais pas ce que sera le deuxième tome mais enfin voilà avec l'oméga la fille rousse parce que oui en plus elle est rousse ça fait du bien ça change un peu et voilà moi j'ai été vraiment j'ai été vraiment conquise je l'ai lu dans le cadre du challenge cold winter mais aussi dans le cadre du plume puisque ce livre a été dans la liste des livres est dans la liste des livres choisis et je suis très contente d'avoir pris le temps de le lire et de découvrir en fait ce que Lili nous avait mijoté donc moi je ne peux que vous conseiller cette lecture également en fait trois lectures que je viens de faire et trois lectures que je vous conseille donc c'est plutôt on va dire une quinzaine de lectures très très agréables voilà je pense que j'en ai terminé et ça vaut peut-être mieux parce que j'ai l'impression que plus ça va aller plus je vais vous dire des conneries donc j'espère qu'en tout cas les livres que je vous ai présentés vous auront fait envie si vous vous les avez déjà lus n'hésitez pas en commentaire à me le dire à échanger sur vos ressentis et si ceux-ci vous intéressent et bien j'espère vous donner vous avoir donné envie de les lire en attendant et bien je vous souhaite de passer de très très bonnes lectures et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous à tous bye 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 abonnez-vous